Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. La douzième journée de mobilisation contre la réforme des retraites va avoir lieu aujourd'hui. L'expression est souvent galvaudée, mais en l'occurrence, peut-on dire qu'il s'agit d'un baroud d'honneur, c'est-à-dire une dernière bataille dans une guerre que l'on s'est perdue ? Non, je ne crois pas, parce qu'y compris après la réunion qu'a tenue il y a quelques jours la Première ministre avec l'intersyndicale, chacun a bien compris que cette initiative lancée par la Première ministre a relevé davantage de la stratégie d'enfumage que de la volonté réelle de tendre la main pour trouver une issue. Donc au contraire, je crois que cette journée, et peut-être celle qui suivront encore, doit être un élément supplémentaire de la mobilisation. Le gouvernement doit cesser de s'obstiner. Il n'a ni majorité politique, ni majorité sociale dans le pays. – Mais Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, a laissé entendre tout de même que ça pourrait être la dernière journée de l'intersyndicale telle qu'elle a fonctionné jusqu'à maintenant, puisqu'il a dit qu'il respecterait l'avis du Conseil constitutionnel. – Mais en tout cas, il y aura un débat, et on verra bien quelle sera la décision du Conseil constitutionnel demain. Il y aura un débat tant auprès des organisations syndicales que dans les forces politiques, en particulier de gauche, qui sont derrière l'intersyndicale unie sur les formes que devra prendre la mobilisation. Mais vous savez, il y a dans l'histoire politique et sociale de notre pays, des lois qui ont été jugées conformes à la constitution, qui ont même été promulguées. – Oui, il n'y en a pas tant que ça, on s'accroche toujours aux fameux CPE. – Oui, mais enfin, vous savez, il y a les grands présidents qui avaient des majorités politiques, mais qui n'avaient pas de majorité sociale dans le pays, et qui pourtant ont soit retiré leur projet de loi. Je pense par exemple à François Mitterrand dans les années 80 avec la loi sur l'école privée, et à Jacques Chirac avec le CPE. Enfin quand même, rien ne va dans ce projet de réforme des retraites. Donc oui, il faut que le gouvernement cesse de s'obstiner dans l'intérêt du pays, dans l'intérêt justement des travailleurs et des travailleuses, de l'ensemble de celles et ceux qui vivent cette réforme comme injuste, brutale et injustifiée. – Alors vous avez dit, il y a un instant, on verra bien quelle sera la décision du Conseil constitutionnel, en effet, on en est là, personne ne le sait, mais cependant, est-ce qu'il y a pour vous un scénario qui vous paraît plus probable que les autres ? – Écoutez, en tout cas, le Conseil constitutionnel maintenant va rendre un avis de droit, c'est-à-dire qu'en plus d'être injuste… – Juste de droit ou il n'est pas impossible de penser qu'il soit coloré de politique aussi ? – Non mais moi je ne rentre pas dans ce débat-là. Le Conseil constitutionnel, il dira si en plus finalement d'être injuste, cette réforme, est-ce qu'elle est conforme ou pas à notre constitution. Et donc, moi je ne suis pas un spécialiste de droit constitutionnel, mais j'entends les différents avis qui circulent sur le nombre de motifs de censure possibles, à la fois sur l'utilisation d'un certain nombre d'articles de la Constitution, qui ne sont pas adaptés à un projet de réforme des retraites, l'utilisation d'un projet de loi de finances rectificative de la sécurité sociale, des amendements déclarés irrecevables de manière totalement discutable, des débats précipités. Donc bref, il y aura une décision, elle s'appliquera à tous. – Il y aura deux décisions en fait. – Et puis il y aura effectivement l'autre décision sur le référendum d'initiative partagée. Et ça sera aussi, de notre point de vue, un moyen supplémentaire de faire un référendum, donc sans l'accord du Président de la République, mais qui pourra permettre aux Français de traduire leur opposition massive, large, 70% des Français, qui continuent de se déclarer hostiles à cette réforme des retraites. – Le groupe LFI a décidé mardi de réintégrer Adrien Catenins. La réaction du Parti Socialiste a été immédiate. La décision du groupe parlementaire de la France Insoumise de réintégrer Adrien Catenins, alors qu'il a reconnu sa culpabilité dans des faits de violence sur sa conjointe, est à la fois inacceptable et incompatible avec les valeurs défendues et portées par la NUPES. Pour votre part, est-ce que cette décision vous a choquée ? – Oui, parce que c'est une faute politique de prendre cette décision. La gauche, elle se veut exemplaire en matière de lutte contre les violences faites aux femmes. Et donc cette décision, elle porte atteinte à l'exemplarité et elle porte atteinte à la crédibilité de notre combat contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans notre société. Ce combat, il est loin d'être gagné quand on voit le nombre de féminicides, par exemple, encore depuis le début de l'année. Donc c'est un combat de tous les instants dans la société. Donc oui, nous avons dit que ça nous paraît que c'est une faute politique. – Anne Hidalgo a dit une honte même, vous diriez jusque-là ? – Nous avons dit à nos partenaires insoumis que si cette décision, elle relève de leur fonctionnement interne au groupe insoumis, en revanche, nous leur demandons qu'Adrien Quatennens ne participe plus aux instances de l'intergroupe NUPES. Ça, c'est une décision qui nous concerne toutes et tous. – Mais on peut rester partenaire d'un groupe avec lequel on a des accords aussi profonds sur une question qui vous semble aussi importante ? – En tout cas, nos partenaires continuent de nous dire que cette question des violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes est pour eux consubstantielle de leur engagement. – Oui, mais vous dites que ce n'est pas compatible avec la réintégration d'Adrien Quatennens. Soit vous les prenez au sérieux, soit… à eux de lever cette contradiction. – Les écologistes aussi ont critiqué cette réintégration. De son côté, le secrétaire national du Parti communiste, Amien Roussel, estime que la NUPES est dépassée. Est-ce que la NUPES est en train de se disloquer ? – Je ne le crois pas, je ne le crois pas. Moi, je constate d'abord que finalement, depuis juin, il y a une volonté, y compris de l'extérieur à la gauche, finalement, de la diviser. Parce qu'en fait, le pouvoir macroniste… – Ça en charge bien toute seule aussi. – Le pouvoir macroniste a bien compris que dans un système politique où il y a trois blocs, un bloc libéral, un bloc d'extrême droite, un bloc de gauche, eh bien, face à une gauche unie, il n'a pas de majorité absolue à l'Assemblée nationale. Donc il faut engager la phase 2 de la nouvelle Union populaire écologiste et sociale. Il faut assumer nos débats, un certain nombre de différences, un certain nombre de divergences, tant stratégiques que tactiques, parfois même sur la manière de faire et d'animer le débat politique. Mais moi, je crois, oui, qu'il faut faire le rassemblement de la gauche et des écologistes, bien évidemment, jusqu'à LFI. – Vous avez adressé Stéphane Trousset d'une lettre au ministre de l'Intérieur pour lui demander des clarifications sur la doctrine de maintien de l'ordre à l'approche de la Coupe du Monde de rugby 2023 et des Jeux olympiques. On sait que la Seine-Saint-Denis sera un site important pour ces deux rendez-vous. Qu'est-ce que vous attendez de Gérald Darmanin ? Vous demandez une sorte de régime spécial pour la Seine-Saint-Denis ? – Pas du tout. Je voulais dire trois choses. D'abord que je suis inquiet à l'approche effectivement des grands événements que nous allons accueillir, la Coupe du Monde de rugby à partir de septembre, les Jeux olympiques l'année prochaine. Quand je vois les témoignages, pour ne pas dire les dérapages qui ont pu se produire désormais depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, jusqu'à la finale de la Champions League, en passant par les méga-bassines ou le mouvement social contre la réforme des retraites. Deuxième chose, je crois, oui, que ça témoigne tout de même d'un débat que nous devons avoir sur un usage inapproprié, disproportionné de la force dans ces grands rassemblements. Donc oui, j'ai écrit à Gérald Darmanin pour qu'on ait ce débat. Il ne s'agit pas de... Et ça suffit de renvoyer tout le monde au terrorisme intellectuel ou à l'ultra-gauchisme quand on veut poser ce débat. Et puis surtout, j'ai deux craintes la situation de la Seine-Saint-Denis. Quand il y a des débordements, je sais ce qui se passe en termes de stigmatisation de la Seine-Saint-Denis. Donc ce sujet doit être traité sereinement. Merci Stéphane Troussel. Merci à vous.